Au sujet aussi de ces critères, je pense qu'il y a une notion qu'on voit revenir depuis le début des interventions. Alors, il y a ce niveau de sécurité qui, on va dire, est finalement la base et le premier niveau de satisfaction. Quand on parle vraiment sur l'échelle de la satisfaction client, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et au-delà de ça, ensuite, les critères sont, on le voit, sont des critères très personnels. Je prends un exemple très simple. Si on parle de Yucca, quand je scanne un produit Yucca, un produit qui, par exemple, a trop de sel, moi, je vais me dire, bon, le sel, ce n'est pas trop risqué pour moi. Donc, à la limite, ce n'est pas très grave. Quelqu'un qui va avoir certains problèmes de santé, qui lui impose de ne pas manger trop salé, va avoir un critère. Donc, on le voit, cette notion importante. On parlait tout à l'heure du X pour certaines personnes. Pouvoir, par exemple, payer par carte, ça va être indispensable parce qu'ils ne vont pas avoir un paiement mobile. Pour d'autres personnes, à partir du moment où ils ne peuvent pas payer par mobile, ça va être une mauvaise expérience. Donc, en fait, les critères de satisfaction et aussi de confiance dans certains services sont très, finalement, personnels. Donc, dépendent de nos exigences, de notre envie de consommer. Et ça s'inscrit complètement, en fait, dans cette nouvelle philosophie des données, puisque le GDPR a vraiment introduit cette notion de portabilité des données, qui suggère, en fait, que nous sommes propriétaires de nos données. Et je pense que cette confiance, finalement, s'inscrit dans la capacité à avoir accès de façon extrêmement fiable à des données et à des informations qui nous concernent. Et donc, cette base de données, cette blockchain, est de nature à remplir ces exigences. Ensuite, elle peut être utilisée par plein d'acteurs différents, pour, justement, avoir cette capacité de donner accès par un scan à un utilisateur, à certains types d'informations. Et au sujet de, justement, cette personnalisation des avis, nous, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est avoir la capacité de scorer des avis de qualité. C'est-à-dire, en fait, qu'un avis qui va être positif, on va mettre bien, et un avis qui va être négatif, mais dans lequel on va expliquer que, par exemple, le service client n'est pas bon ou que tel produit, par exemple, on s'est rendu compte qu'il était produit de manière peu respectueuse de l'environnement, ce genre de choses, qui vont permettre d'éclairer un acte d'achat ou à la marque de s'améliorer. Ça, c'est le générateur de valeur. Et donc, nous, c'est ce qu'on cherche, là, dans ce premier use case extrêmement concret, avec la masse, aujourd'hui, d'informations que possèdent Skippers, c'est de travailler sur la qualification, également, des avis. Donc, on le voit, en fait, dans la confiance. Il y a plein de critères, des critères qui vont être nécessaires. Mais tout l'enjeu, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de consommation, qu'on parle d'identité, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir confiance dans la source d'informations.